hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc aujourd'hui nous envoie une technique rapide et vraiment très simple qui va vous permettre d'uniformiser la peau dans Photoshop c'est parti alors pour les habitués n'hésitez pas à télécharger la photo le lien est dans la description si c'est pour la première fois tu découvres la chaîne je t'invite alors à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite des vidéos alors le problème d'uniformité de peau peut se présenter sur plusieurs aspects d'accord d'un premier temps ça peut être un problème d'éclairage c'est à dire que lors de votre photo shoot vous avez peut-être mal gérer votre éclairage donc cela peut engendrer un problème au niveau de la peau de votre modèle le plus important c'est d'essayer de régler ce problème à la prise de vue mais si vous ne pouvez pas le faire toute façon nous avons quand même un moyen très simple pour y arriver dans Photoshop autre chose ça peut être aussi que tout simplement votre modèle à des problèmes de peau au niveau de la peau c'est vraiment pas uniforme ça peut arriver donc là vraiment il n'y a pas le choix que d'aller directement dans Photoshop et d'essayer de régler cela alors ce que nous allons essayer de faire dans Photoshop pour régler ce problème c'est d'utiliser ce qu'on appelle les dégradés dont les dégradés vont nous permettre en fait d'uniformiser la peau si cette image vous allez voir que haut niveau par exemple de la main de notre modèle c'est un peu plus clair un peu plus pâle et ça tire légèrement vers le rose ok dans ce que nous allons faire nous allons essayer de matcher cette couleur c'est à dire la couleur du visage de notre modèle que nous trouvons ici assez raisonnable à la main de notre modèle d'accord donc pour le faire nous allons juste cliquer juste ici et nous allons choisir l'outil gradient map c'est à dire le dégradé donc vous allez voir ici la fenêtre propriété du dégradé qui nous montre déjà une certaine couleur vous n'aurez pas peut-être cette couleur chez vous mais c'est pas vraiment un problème le plus important c'est quand même d'avoir l'outil propriété dans ce que vous allez faire dans un premier temps vous allez déjà des sélectionnés ici le calque ok pour être sûr qu'on revoit l'image quand nous allons essayer de travailler ça va nous permettre de garder quand même l'image assez normal ok vous allez cliquer ici sur le calque c'est très important pas le masque mais le calque voilà est arrivé à la fenêtre de propriété nous allons double cliquer parfait donc ce que vous allez voir ici c'est la fenêtre de propriété qui va vous afficher l'outil dégradé donc au plus à gauche vous avez les tons les plus sombres de notre image ok et plus à droite vous avez les tons les plus clairs de notre image comme je disais tout à l'heure si vous n'avez pas la palette des presets qui est ici vous il suffit de venir ici et de faire réglement par défaut ici reset gradient map ok vous appuyez sur ok et vous aurez normalement cette configuration mais si vous n'avez pas la même configuration c'est vraiment pas un problème alors dans ce que nous allons faire ici c'est très simple c'est que nous allons essayer de d'échantillonner notre image c'est à dire que dans les tons les plus sombres de notre image nous allons essayer de mettre la couleur qui correspond et dans les tons les plus clairs nous allons essayer de mettre aussi la couleur qui correspond et ensuite le matcher à la main c'est un peu bizarre tout ça mais vous allez comprendre c'est vraiment très facile alors qu'est ce que nous allons faire d'abord dans un premier temps je vais créer un petit carré ici supplémentaire donc pour le faire vous allez voir qu'il y a une petite main blanche qui s'affiche une main blanche plutôt qui s'affiche vous allez cliquer là voilà donc vous avez un petit carré qui s'est affiché le carré qu'est ce que ça vous permet de faire ça vous permet de régler le dégradé donc si je veux par exemple les couleurs un peu plus à gauche je vais juste tirer voilà mon dégradé comme ça vous allez voir que le dégradé se concentre plus sur la zone noire et vous allez voir qu'ils avaient un dégradé plus progressif au niveau des tons les plus les plus clairs je peux faire le contraire aussi mettre complètement à droite vous voyez donc là je me concentre plus sur les parties les plus sombres de notre image donc ici nous allons essayer d'être raisonnable d'accord donc nous allons rester juste au milieu comme ça donc là nous avons la coupe dégradée mais nous n'avons pas encore appliquer les différents couleurs de la peau de notre modèle donc c'est ce que nous allons faire donc pour le premier temps nous allons nous concentrer sur les tons les plus sombres donc je vais cliquer juste ici voilà deux fois et là vous allez voir la palette de couleurs qui va nous permettre d'échantillonner notre image donc ici je vois dans le visage de notre modèle quelle est la partie la plus sombre que moi je considère bon je me dis par exemple ici je crois que c'est assez sombre donc je vais juste cliquer là voilà vous avez vu ça vient d'échantillonner je vais cliquer sur ok et là nous venons de configurer la partie sombre de notre image maintenant nous a essayé de voir au niveau des tons moyens donc je vais toujours double cliquer et ici je vais choisir je pense que juste au niveau de la joue ici voilà on peut considérer cette partie comme les tons moyens voilà donc je fais ok et maintenant les tons les plus clairs de notre image moi je me dis par exemple juste au milieu du nez à ce niveau voilà je pense que quand même c'est assez éclairé ici donc je vais le prendre et je vais appuyer sur ok donc vous voyez nous avons un dégradé assez graduel ici qui s'est adapté à la peau du visage de notre modèle je vais cliquer sur ok donc là nous venons de configurer notre dégradé qui à la base s'applique sur toute l'image si j'essaye de le réactiver vous voyez il s'applique sur toute l'image donc ce que nous allons essayer de faire c'est d'appliquer justement ce dégradé juste sur la main de notre modèle d'accord donc ce que nous allons faire dans un premier temps nous allons masquer le calque si vous n'êtes pas habitué à tout ce qui est masque et calque je vous invite à cliquer sur la vidéo juste en haut à droite de votre écran pour ceux qui sont déjà habitués nous allons continuer dans ce que nous allons faire ici je vais cliquer sur le masque ok et le mettre à noir c'est à dire le cachet d'accord je vais sélectionner mon pinceau d'accord je vais être à une opacité de 100% et un flux de 100% d'accord est ce que je vais faire maintenant je vais juste peindre légèrement le bras de mon modèle attention surtout ne pas déborder sinon vous risquez de colorier le vêtement de notre modèle et c'est ça nous ne voulons surtout pas donc assurez vous que ici vous êtes dans la configuration blanc si vous n'avez pas cette configuration juste à ce niveau blanc noir il suffit d'appuyer sur la touche d de votre clavier ok une fois que vous avez appui sur la touche d de votre clavier vous avez sûrement cette configuration et pour intervertir entre le blanc et le noir juste appuyer sur la touche x de votre clavier ou cliquez comme ce que je suis en train de faire tout à l'heure sur cette demi flèche de bas et de gauche ok parfait donc ce que je vais faire je vais essayer de peindre légèrement le bras de mon modèle ok donc je vais le faire tout doucement voilà augmenter la dureté de mon pinceau pour surtout ne pas déborder quand je me rapproche sur le bord ok bon j'essaie d'aller un peu vite zoomer pour les parties les plus les plus délicates bon là vous voyez j'ai dépassé un peu juste changer en appui en x donc je me remets à noir ici et je gomme cette partie donc je reviens à blanc et je continue donc vous allez voir que le résultat n'est pas vraiment satisfaisant parce que voilà c'est un peu bizarre c'est parce que là nous sommes dans le mode normal donc on a changé le mode normal et nous allons passer à couleur voilà on a passé à couleur et vous allez voir que nous avons déjà une certaine amélioration donc ce que je vais faire dans les parties qui sont un peu trop colorés je vais juste revenir sur la couche noire sélectionner mon pinceau très important et essayer d'atténuer cela pas trop non plus donc voilà quand je fais avant après ok vous voyez avant après avant après donc c'est un peu ça essayer d'être un peu plus précis moi j'essaie d'aller vraiment vite pour montrer un peu comment ça se passe mais c'est d'être un peu plus précis donc voilà essentiellement c'est voilà une technique qui est vraiment simple qui vous permet d'uniformiser la peau de votre modèle très simplement si vous avez aimé le tuto je vous invite à vous abonner à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos et surtout de me laisser un j'aime parce que ça me pousse à m'améliorer et à vous proposer des contenus de qualité sur ce moi je vous laisse tchuss